... Oui, effectivement, il y a peut-être d'autres manières de faire la police, d'autres manières de concevoir l'auditation, d'autres manières de concevoir la famille que celle que nous connaissons. Et peut-être que ces manières-là ne sont pas indifférentes à une réflexion critique sur la manière dont on conduit les choses. Or, c'est très important parce que, je vous l'ai dit, nous sommes le 24 juin 1936. En 1936, il se passe des choses. En France, c'est sûr, c'est le triomphe du front populaire. En Allemagne, c'est populaire, paraît-il, mais nettement moins fond. En Italie aussi, en Espagne aussi. C'est aussi le triomphe de la dictature stalinienne en Union soviétique. Quand vous regardez la carte de l'Europe, en 1936, ce n'est pas joyeux. Le spectre de la guerre hante déjà les esprits, pas au point de 1937 et 1938, et puis évidemment après. Mais c'est intéressant parce qu'il faut savoir que cette revue, elle va apparaître jusqu'en 1939. Et c'est pour ça qu'elle est devenue mythique. Il n'y en a que cinq numéros. 36, 37, 39, 5, et puis plus. Et la société secrète va durer de la même manière jusqu'à la guerre. Et jusqu'à la guerre, ces gens-là vont se réunir dans les bois. Dans les bois pour parler de Dionysos, de Nietzsche, de bien d'autres choses. En particulier de ces coups de boutoirs que représente la psychanalyse, que représente le début de l'ethnographie, de l'intérêt rationnel porté à d'autres sociétés que les nôtres. Et puis enfin, l'autre intérêt, l'autre coup de boutoir, c'est évidemment Nietzsche. C'est évidemment Nietzsche. Nietzsche a été plus ou moins confisqué par le pouvoir nazi. Je ne rentre pas dans les détails. Mais en gros, on a tiré de Nietzsche un certain nombre de choses qu'on met en évidence, qu'on met en exergue, comme dans les films de Leni Refenstahl. Et on finit par associer Nietzsche au nazi. La seule chose, c'est évidemment, les nazis, d'abord, ils ne lisent pas, en général. Ils ne lisent qu'un livre, Mein Kampf, dont le niveau philosophique est assez faible, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en plus, en France, par exemple, Nietzsche n'est que très peu traduit, très mal traduit. Les premières traductions de Nietzsche sont dues en partie à ce groupe-là, Genfink, ou bien d'autres. Où là, on va s'apercevoir, par exemple, que dans Nietzsche, il y a beaucoup de Freud. Que ce que Nietzsche appelle « Das Will zu Omar», n'ont pas la volonté de puissance, mais la volonté vers la puissance, ça ressemble beaucoup à la libido chez Freud. Ou à la nature naturente, chez Spinoza, bien avant. C'est l'idée de cette puissance, comme ça, qui anime le vivant. Et la question que Nietzsche pose, c'est comment la philosophie, le livre, la pensée, comment tout ça, ça peut dire le vivant ? Comment dire le désir sans le tuer ? Comment dire le souffle qui anime la personne qui désire, sans l'emprisonner dans des concepts, sous des livres, sans l'ensevelir, sans en fait le faire mourir ? Et c'est exactement la question que se pose Georges Bataille. Qu'est-ce qui arrive à l'homme quand on en fait un musée ? Musée de l'homme. Est-ce que vous croyez qu'on arrive à parler de l'homme dans un musée ? Or, un musée, à l'origine, Mosaïonne, c'est le dialogue des muses, c'est le dialogue de tous les arts, c'est le dialogue un peu frotté de la musique, de Terpsichor, de Clio, du théâtre, et de tous les arts possibles. C'est le lieu où tous les arts, en cacophonie, s'expriment. Or, le musée, pour nous, c'est plus tout à fait ça, et c'était déjà plus ça à l'époque. C'est l'ordonnance, dans des vitrines, avec des cartels, et ce que Bataille ressent profondément, en plus, il est le bibliothécaire dans le musée de l'homme. Il est le musée du musée, le gardien deux fois du temple. Il est dans un temple, et dans le temple, le lieu le plus sacré qu'est la bibliothèque, le plus arrangé, le plus... Vous savez comment on appelle à l'époque, bien sûr, ces petites fiches sur lesquelles vous avez le titre de l'ouvrage, un fantôme. On est donc dans le monde des fantômes, dans le monde des morts vivants. Et ce que veut absolument Bataille, c'est de dire, mais si on a à parler de l'homme, si on a à parler de nous, il faut peut-être aller en forêt. Il faut peut-être aller retrouver non pas le musée, mais le mosaïon, non pas la fermeture, non pas le monde des fantômes, mais le monde du dialogue des mules, du dialogue des arts. Il faut entendre le cri, le cri primal, il faut entendre le désir, il faut voir les corps, il faut oser le vivant, oser le vif, oser laisser la parole à l'inconscient, la parole un peu rude, non articulée au corps, et pas simplement cette tête, cette tête qui empêche qu'on voit le corps, qui souvent le recouvre, l'habille, le vice, l'empêche de se vivre. Donc vous voyez déjà les choses plus doucement se mettent en place. Pourquoi assez phale ? Parce qu'on est dans un temps, dans un climat intellectuel, où on commence à considérer que le fameux tout par raison de Montaigne et le fameux idéal cartésien dont on fait à tort, d'ailleurs l'unique caractéristique d'une pensée française, et bien que cette espèce d'obsession du tout rationnel serait la seule voie de la philosophie. Non, il se passe autre chose. Il y a une volonté d'essayer, de saisir ce qu'il y a de vivant sans le dénaturer, sans en faire un mausolée. La création et pas la culture. Le vif, le vif, pas le mort, pas le morimond, pas le saisif, le cheval sauvage, pas le manège, la sauvagerie et pas la domesticité. Et pour ça, il faut forcément sortir des lieux qui sont des lieux qui portent comme par vocation cette espèce d'ambition mortifère. Mortifère parce que obsession du contrôle de la raison de l'ordonnancement pour les meilleures raisons du monde. Pourquoi on ne met pas de boxon dans les livres des bibliothèques ? Pour qu'on s'y retrouve. mais depuis quand il faut s'y retrouver ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Vous y retrouver ? Quelle horreur ! Vous vous y retrouvez dans vos histoires amoureuses ? Vous voulez vous y retrouver dans la forêt ? Mais que n'est-vous ? Perdez-vous ! Perdez-vous ! Vous savez bien qu'on n'a rien de plus voluptueux que quand on est perdu ? Quand on est complètement déboussolé ? On dit bien quand on est vraiment amoureux. Je parle de vraiment amoureux. Qu'on a la tête à l'envers. Vous savez, la céphale ou la tête en l'envers, ça se vaut. Ça veut dire qu'on n'est plus maître. Il faut accepter qu'on ne soit pas maître de soi, qu'on ne soit pas toujours en contrôle, mais qu'on laisse passer les choses. Et vous voyez, ce n'est pas un hasard, je pense, vous comprenez à l'évidence, je ne veux pas tirer les choses de façon trop lourde, si je vous parle de cette avant-garde des années 30 aujourd'hui. Aujourd'hui, dans cette troisième édition de Bacte de Thuy. Oui, effectivement, ça peut paraître puéril, complètement anecdotique, bizarre, ou simplement un argument de loisir, de venir dans la forêt. D'abord, vous auriez dû venir cet après-midi sous des trompes d'eau, vous auriez vu à quel point, pour les artistes, c'était très peu anecdotique et du loisir moyen. Oui, mais on n'a pas abdiqué, on n'a pas dit ça ne se fera pas. C'est bon.